voilà une musique que beaucoup de personnes ne connaissent pas alors malheureusement on va pas jouer ça trop longtemps on a finalement trouvé le tueur de tupac et d'après le tueur dupac pafoudedi avait fait tuer tupac amarus shako salut tout le monde c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit merci infiniment d'être là je vous encourage d'aller j'étais un coup de sur notre chaîne moi cassons tv abonnez vous s'il vous plaît on va commencer à y publier des vidéos totalement différentes à partir de la semaine prochaine allez-y cliquez sur le lien sur la description s'il n'y a pas de lien écrivez carrément moi cassons tv et allez-y ok alors on parle de tupac amarus shako qui connaît tupac bon beaucoup ici entendu parler de tupac n'ont jamais vécu l'ampleur la grandeur de tupac parce qu'évidemment il était parti très tôt beaucoup trop longtemps l'un des anciens un super chanteur un génial entrepreneur un businessman qui a touché les américes et la jeunesse afro américaine pendant quelques années sur sa présence sur terre voilà pourquoi beaucoup de personnes disent les personnes intelligentes ce ne sont pas les nombres d'années qui compte mais ce sont le nombre d'expériences qu'on a pendant le nombre d'années qu'on vit ce ne sont pas les nombres d'années qui sont importants dans la vie d'un humain ce sont le nombre d'expériences qu'on a pendant qu'on est sur terre tupac est parti trop tôt trop jeune mais a laissé un impact fort qui restera pour toujours c'est pas pour très longtemps dans la vie en 1996 tupac amarus shako était assis dans un siège passager d'une voiture conduite par marion serge pour ceux qui connaissent serge serge knight le grand pdg de death row record cet aspect musical qui présenter les états unis alors qu'il s'attendait au feu de circulation donc stoppé au feu de pointe feu de circulation des coups de feu ont retenti et ont attiré depuis une voiture transportant des membres du gang creeps à orlando darson il y avait d'andreys smith et selon le dossier judiciaire évidemment déposé par par des partisans en juillet beaucoup ne savaient pas ce qui s'était vraiment passé on ne savait pas qui était l'auteur de ces tir on s'est posé beaucoup de questions sur qui a pris la vie de tupac ça avait touché beaucoup de coeur l'amérique était embrasé la jeunesse était embrouillé brisé dans ses profondeurs beaucoup de personnalités très proches à tupac était vraiment touché à l'occurrence mac tyson et beaucoup d'autres personnes qui avait tué tupac on s'est posé beaucoup de questions pour le savoir qui était la personne qui voulait prendre cet esprit aussi dur cet esprit forte qui avait touché la jeunesse et relevé l'identité du hip hop pendant quelques années de fureur récemment les amis on a trouvé un dossier judiciaire a été déposé en juillet cette année c'est un dossier très intéressant beaucoup de personnes ne savait pas on pouvait pas savoir qui a tué tupac et c'était très dur mais dans ce dossier il ya quelqu'un qui a finalement été inculpé du meurtre de tupac aujourd'hui on en parlera très légèrement mais je pense que c'est très important quelqu'un a été impliqué du meurtre de tupac qui s'appelle kiffy d dwayne kiffy d davis c'était un gangster et selon les procureurs il était à l'origine de la fusillade et devrait être jugé en novembre cette année dwayne kiffy d davis a été arrêté et il a avoué vous savez aux amériques on vous donne une opportunité de soit plaider coupable ou pas il a plaidé coupable d'avoir pris la vie de tupac mais il a dit quelque chose d'accablant il dit qu'il lui a été donné un million de dollars pour prendre la vie de tupac par qui par paf de di oui paf de di je sais il ya des gens qui dit peuvent enfin bref aujourd'hui on va pas faire une discussion là dessus paf de di aurait donné un million de dollars à dwayne kiffy d davis pour prendre la vie de tupac je pense qu'il est important de voir un aspect de cette histoire d'une autre forme très rapidement paf de di avant tout ce qui s'est passé après et tupac n'était pas du tout ennemi en effet ils étaient très bons amis ils coopéraient ils discutaient ils passaient du temps ensemble bien que tout pacu était du west coast et paf de di le reste de l'east cause je sais qu'aujourd'hui beaucoup de pensent west coast east coast ils n'aiment pas non ce n'était pas toujours comme ça au départ c'était l'hip hop l'hip hop était la culture c'était c'était la culture la vibration la sensation voulait relever la jeunesse au fait paf de di et tupac étaient très proches ils se respectaient mutuellement chacun dans son coin mais deux fois de temps en temps se mettait ensemble d'ailleurs à la mort de tupac regardez ce que paf de di avait dit il dit qu'il était touché touché du fait qu'il soit parti aussi tôt c'était quelqu'un de très talentueux quelqu'un de fort mais après quelques temps il ya eu beaucoup de choses qui sont sortis en effet qu'est ce qui s'était passé au départ avant la mort de tupac tupac partait rencontrer biggie 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 c'est le gros gars là tout ça beaucoup ne connaissent pas biggie à un certain moment est venu voir tupac lui disant écoute ma carrière est en train de décoller je suis en train de commencer mais j'ai l'impression que je ne suis pas en train de progresser comme je le souhaiterais parce que je suis affilié à bad boy de paf et dit il est parti voir tout pas pour lui demander si pouvait le promouvoir dans sa promotion musicale pour que sa carrière décolle biggie ou biggie est parti voir tout pas pour lui demander si avait possibilité qu'il fasse partie de son groupe pour qu'il progresse et tupac gentiment c'était quelqu'un d'honnête curieusement lui disant écoute on t'aime bien tu es quelqu'un de bien mais je pense que paf de di prendra très bien soin de ta carrière reste avec lui ne bouge pas je pense que c'est importants que tu viennes avec moi travaille avec lui c'est à dire il a repoussé B.I.G. vers Paf Dédit mais Paf Dédit ne le sentait pas parce qu'il avait l'impression que que Tupac dans sa grande carrure dans sa grande carrure son charisme lui faisait de l'ombre dans le monde musical alors une fois B.I.G. était dans un studio en train de préparer qui travaillait avec Junior Mafia et pendant qu'il travaillait avec Junior Mafia l'un des gars qui était à la fenêtre ont perçu Tupac en bas de l'échelle il est rentré rapidement dans le studio pour dire à B.I.G. que Tupac était en bas B.I.G. qui dit ok pas de soucis fais le venir descendait et allait l'appeler pour qu'il monte ça c'est l'interprétation de Paf Dédit pendant qu'il racontait l'histoire pendant que ces gens sont descendus pour aller voir Tupac ils ont trouvé Tupac par terre avec son ami et deux gangsters avec le fusil sur leur tête après les avoir vidés complètement les poches donc deux gangsters avec des fusils sur leur tête après les avoir vidés les poches c'est comme ça que ce garçon de Junior Mafia est descendu voir il est parti rapporter chez B.I.G. B.G. est descendu ils ont trouvé Tupac en bas au même de sol il y avait des tirs évidemment et il était blessé et quand il est parti Tupac était frustré Tupac était frustré et vraiment touché il ne pouvait pas en croire ses yeux en effet écouter comme on lui-même dit Tupac disait regardez ce que les amis peuvent faire de vous voilà pourquoi je vous dis les amis vous faire très attention les amis peuvent complètement détruire votre vie tu vois la jalousie qui croissait déjà là donc paf Teddy était assis dans son coin en train de de promouvoir sa son histoire en train d'essayer de monter mais il était en collaboration et en coopération avec Tupac et B.I.G. ils étaient tous pas très potes mais ils se rencontraient et discutaient tout le bazar vous savez généralement l'amitié c'est pas toujours je suis ton ami tu es mon ami il est son ami c'est toujours je suis ton ami mais toi tu es plus ami à lui que moi je suis à lui mais à travers toi on se rencontre on fait un triangle et ensuite on fait encore un autre triangle parce que toi tu nous présentes à quelqu'un d'autre avec qui tu es très ami ce n'est jamais nous sommes tous amis égaux ce n'est jamais ça même parmi un groupe de dix personnes vous verrez toujours les deux personnes qui sont plus close plus serrées qu'ils le sont avec les autres alors Tupac se plaignait disant ça ce sont mes amis ce sont mes proches qui ont voulu prendre ma vie ils ont envoyé des bandits pour m'agresser et ces gens auraient pu me tuer paf Teddy a évidemment nié et a dit que c'est la folie alors quelques temps plus tard ceux-ci avaient évidemment créé cette animosité entre eux ils ne discutaient plus ils ne parlaient plus chacun était dans son coin c'était death row west side east side et comme vous l'avez vu Tupac a fait sa musique Tupac a fait sa musique pour fracasser tout et ça fait le buzz comme pas possible et ceci a propulsé sa carrière comme jamais dans le passé évidemment dans cette musique il a insulté paf Teddy il a insulté BG il a insulté tout le monde il disait vous n'êtes absolument rien devant moi au fait BG d'ailleurs toi ta femme j'ai déjà tout ça stounier donc tu n'as rien à me dire ouais c'est pourquoi on vous dit la femme est la couronne sur la tête de quelqu'un hein la femme vous le savez peut-être pas vous êtes la couronne sur la tête de votre homme ce n'est pas avec n'importe qui que vous faire le buzz même si vous même si tu abandonnes ton homme vous n'êtes plus ensemble ce n'est pas avec son ex-ami ou son ex-collaborateur bon je ne sais pas bref c'est pour dire que la colère était chaude tout était déversé dans la chanson et c'était complètement différent fast forward prochainement on va suivre on va donner beaucoup plus de détails ça c'est simplement pour vous donner une introduction et je vous encourage de suivre la chaîne mohé casse on va développer plus de choses en profondeur dans ce sens-ci ce qui serait passé plus tard paf Teddy a fait appel à quelqu'un de très intéressant on l'appelait dwayne kiffy d'e 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 dwayne kiffy d davis mais dans les rues on l'appelait zip zip il était un trafiquant de drogue un arnaqueur un tireur d'élite très connu à new york il se trouvait être affilié au père de paf dédi pafi comme s'est offert un voyeur affilié au père de paf dédi à l'époque kiffy d'e connaissait un trafiquant de drogue et ses trafiquants de drogue était affilié à pafi et biggie c'est ainsi que l'introduction a été faite c'est kiffy d'e la personne à qui on a donné un million de dollars pour aller abattre tupac amaru shako maintenant est ce que cette histoire va s'impliquer dans le procès de paf dédi actuel comment est ce que ceci va bouleverser sa vie est ce qu'ils pourront en sortir avec tout ce qu'il a comme charge tout ce qu'il a comme accusation de drogue de trafic d'humain des violations des femmes violations d'hommes de papa papa tout ça est ce qu'il pourra s'en sortir on en parlera très prochainement sur la chaîne mon cassons tv god bless